Musique Oscar Djibénoudé entre officiellement en fonction en qualité de maire de la commune de Dassazoumé après le départ de l'honorable Nikes Fagnon. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Dassazoumé est installé le jeudi 20 avril par le préfet du département du zoo firmé Couton. Et puis, grandes rencontres culturelles et identitaires des filles et fils de la communauté Mahi. C'était du 14 au 16 avril 2023 à Pankou dans la commune de Kétou. Les Mahivis du Bénin ont célébré le fête identitaire, retoussus les moments forts de ce rendez-vous annuel. Et enfin, le développement des filets agricoles préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. Le ministre Dossoui a fait le retour des communes à forte densité agricole. Il était à Tangueta le 16 avril dernier. Le point dans l'info décalé. Bienvenue à tous. La mairie de Dassazoumé a désormais un nouveau maire. Oscar Djibénoudé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris les rênes le 20 avril 2023. L'installation officielle a lieu en présence des conseils communaux de la mairie. Plus de détails dans ce reportage. A la suite de la démission de M. Niqueze Fayon, précédemment maire de la commune de Dassazoumé, et conformément à la législation en vigueur, nous avons l'honneur de vous informer de la désignation de M. Oscar Djibénoudé, actuellement premier agent maire pour exercer les fonctions de maire de la commune de Dassazoumé. Oscar Djibénoudé prend officiellement la reine de la mairie de Dassazoumé. Il a été installé le jeudi 20 avril dernier par le préfet du zoo qui assure l'intérim de son collègue du département des collines en congé. Le choix d'Oscar Djibénoudé a été fait par l'Union Progressiste-le-Renouveau, le parti du nouveau maire après l'élection de l'ancien maire Niqueze Fayon à l'Assemblée nationale. Cette désignation a été approuvée par le conseil communal qui détient un nombre important de lus communaux appartenant à l'IP-le-Renouveau. J'ai constaté ici que tout s'est passé dans l'allégresse. Ça veut dire que le parti a fait un travail remarquable pour concilier les différentes positions afin que celui qui soit désigné soit face objet de consensus. C'est ce que j'ai constaté ici ce soir. Le nouveau maire reconnaît l'immensité de la tâche qu'il attend. Il prend l'engagement de travailler pour la marche efficace des réformes amorcées par le gouvernement dans le secteur de la décentralisation. Ici, de cette lune, je m'engage à appliquer toutes les règles de ce code pour que le nouvel air s'ouvre au niveau décentralisé. Oscar Djigbenonde est installé au même titre que son premier adjoint. Celui qui compte sur le soutien de la jeunesse et l'orientation de ses aînés pour réussir sa mission. Aujourd'hui, j'enviens au Bagou, premier adjoint au maire, ce n'est pas ma personne. Mais la population doit savoir que c'est non seulement la communauté Idatia, mais aussi c'est la jeunesse Idatia. Et si c'est la jeunesse Idatia, la tâche, je le sais, j'en suis conscient, elle ne sera pas facile. La jeunesse et moi, nous allons accomplir ensemble la mission qui nous attend. Gagner le pari du développement sur la base d'un travail d'équipe emprunt d'une gouvernance conceptée. C'est l'essentiel du message de l'honorable Niquez Fayon. Je voudrais vraiment demander que toutes les populations se sentent concernées par tout ce qui va se faire à ma suite, après que je sois parti d'ici, au niveau de la mairie, la commune de Dassazoumé, qu'elle reste une et indivisible. Nous sommes les mêmes, nous sommes des frères et nous devons rester dans cette cohérence, dans cette cohésion sociale, fraternelle et surtout dans la solidarité. Depuis l'ère de la décentralisation, c'est la première fois qu'un cadre issu de la région Mahi prend les commandes de la mairie de Dassazoumé. Pour rappel, la cité des 41 collines est une région cosmopolite dominée par les Idatia et les Mahi. Religion à présent. Les fidèles hommes musulmans, après un mois de pénitence, ont célébré le vendredi 21 avril 2023 la fête de Ramadan. A la place Hidi de Savalou, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la concorde au Bénin. Plus de précisions avec Raoula Doko et Boris Gbego. Ils sont venus de tous les horizons de la ville de Savalou pour rendre grâce à Allah à l'occasion de la fête de Ramadan. Réunis sur la place Hidi de la mosquée centrale de Arosédo, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la concorde en République du Bénin. Il y a la prière qu'on fait pour la communauté entière, c'est-à-dire tout le monde entier, c'est-à-dire pour les pays, les dirigeants, tout. On fait la prière pour eux, pour que la paix règne dans le pays et dans le monde entier. Parce que s'il y a la paix, c'est de là qu'on va bien pratiquer la religion. On a fait le carême avec un mois et ça avait bien passé. Alhamdoulilah, et nous tous nous sommes présentés aujourd'hui pour faire les Yidila. Donc nous nous sommes remerciés avec notre roi Gafon, roi de Savalou aussi, que l'étant de roi de Gafon aussi, que bon, tout ça passe bien. La fête de l'Aïd, de Fitri, la fête qui marque la fête du mois du ramadan. Après 29 ou 30 jours, cette année ça fait 29 jours de jeûne. Après ce nombre de jours, il faut une petite réjouissance. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici aujourd'hui pour faire la prière de la fête d'Aïd, Fitri. Selon Djado Abdoulilah Iramanou, directeur de l'école coranique de Savalou, cette fête de ramadan symbolise la paix, la réconciliation et le pardon pour les communautés religieuses. C'est le mois de partage, c'est le mois de pardon, c'est le mois de miséricorde, c'est le mois de réconciliation. Et c'est le mois de grâce, que Dieu est gracieux, c'est fidèle dans ça. Et c'est le mois qu'à la fin, les gens se réunissent, la communauté musulmane se réunissent, avec ses amis chrétiens et autres, donc j'ai le même lieu pour célébrer l'idée, la prière qu'on fait d'unité, comme on a fait ça ici. Par le passé et au nom de la laïcité et des relations interreligieuses, les autorités locales, les têtes couronnées et les acteurs politiques marquent leur présence aux côtés de musulmans. Mais cette année, ils ont brillé par leur absence. Marie Wendo 2023 est désormais inclus dans l'histoire du Bénin. La célébration a lieu le week-end dernier à Kankou, dans la commune de Ketou. Les moments forts dans ce reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont venus de différentes régions du pays, mais partagent en commun les us et coutumes qui caractérisent l'ère culturelle Marie. Depuis 26 ans, les filles et fils de la communauté Marie se réunissent une fois par an autour des manifestations culturelles qui promeuvent la culture Marie. Cette année, c'est l'arrondissement de Kankou dans la commune de Ketou qui accueille la 22e édition du festival Marie Wendo. Cette commune est dominée par les communautés Yoruba et Kholi, mais elle détient aussi une poche de ressenti Saint-Marie. Nous sommes Marie et nous en sommes fiers. Nous nous distinguons à travers notre langue et notre culture. C'est pour cette raison que je voudrais encourager tous les maris à travailler pour conserver les valeurs de nos ancêtres. A Marie Wendo, c'est la promotion des rythmes par des vedettes de l'ère culturelle Marie. Les danses aimées locaux font partie aussi des tableaux qui révèlent l'identité culturelle des maris-vies. C'est la promotion des rythmes. En honneur au fondateur du royaume de Kankou, ce monument est érigé sur la place Marie Wendo. Face au représentant du ministre de la Culture, le président de l'association Racine souhaite que ces monuments soient valorisés. Nous avons érigé des monuments. À la date d'aujourd'hui, on en a huit érigés au standard de celle-ci. Il y en a ici, à Wanchi, à Coven, à Zayenando, à Dassac, précisément à Panyan, à Savalou, à Tilleur dans la commune de Grazoué et à Westerogudo. Il y en a huit qui sont érigés comme ça. Quand nous mettons tout ça ensemble, ça fait plus de 200 millions d'investissements. Et c'est important. Nous voudrions, par cette occasion, demander aux représentants du ministre de bien vouloir être notre part-parole pour que les monuments Makarondo soient intégrés au monument national, érigés en monument national et entretenus comme tel. En deux décennies et demie de célébrations, le festival Mahiwendo a contribué à l'enracinement de la culture Mahi. Les autorités politico-administratives souhaitent que ce festival vive longtemps pour servir de tremplin aux générations futures. D'un sujet à un autre, l'association des Bokonon et prêtres du phare ambitionne avoir un répertoire des prêtres phares. Elle a lancé une opération de recensement qui a commencé le 2 avril dernier sur toute l'étendue du territoire. Suivons l'explication de Georges Sedoku de l'Association des Bokonon et prêtres phares du Bénin qui nous précise l'intérêt de ce recensement. Donc, cette opération consiste à identifier les véritables prêtres du phare et qui sont dans la pratique. Et si ce lancement est fait, c'est pour assainir le monde des pratiquants du phare. Puisqu'il y a certaines critiques qui salissent la coopération, on dit que les Bokonon font ci, font ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas appris, qui ne sont pas allés dans une école auprès d'un prêtre du phare et qui ont ouvert ce centre de formation. Donc, celui-là, il y a des plaintes à leur égard. Maintenant, pour assainir le monde des Bokonon, on a lancé ce recensement là. Donc, l'opération est lancée et on a de représentants dans tous les départements. Pour mettre un thème à cette édition, Gaston Kossi Dosoui, ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, était au contact des cotonculteurs et sodiaculteurs de la commune de Tanguita. Au cours de cette rencontre du 16 avril dernier, Gaston Dosoui a expliqué aux producteurs les décisions prises par le gouvernement béninois en vue de la valorisation des filières agricoles. Plus de détails dans ce reportage de l'ATL Satyone. Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dosoui, était face au producteur du soja et du coton de Tanguita après les étapes de Doumé et de Wessé-Ogoudou dans le département des collines. La rencontre vise à expliquer aux producteurs l'intérêt que le gouvernement porte aux filières agricoles du Bénin. Sur la question particulière du cajou, nous allons y veiller. Nous allons y veiller parce que il ne faut pas laisser que ça soit bradé d'abord. Mais c'est vous-même qui avez mordu à la part des politiciens. Quand nous commençons chaque campagne, on essaie de dire le prix le plus bas auquel, en dessous duquel il ne faut pas vendre. Mais après, on a dit que le gouvernement a fixé le prix. On a dit, bon, on va vous laisser. On va laisser le marché comme ça. C'est un cas de se gérer. Et nous allons voir. Si vous avez compris maintenant que ce n'est pas bon, criez au point fort, qu'il faut faire quelque chose. Pour que les commerçants qui viennent ne regardent pas seulement leur intérêt, et n'encore regarder l'intérêt de celui qui produit. Parce que si le paysan est fatigué, il ne va pas produire, le commerçant n'existera plus. Mais c'est l'économie du Bénin qui va trouver un coup. Voilà les éléments de réponse à vos questions que je remercie tous ceux qui ont posé. Cet échange entre le ministre et les producteurs a permis aux acteurs de la filière soja et du coton d'exprimer leur satisfaction par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour promouvoir les filières agricoles. Je voudrais, au nom de toutes les populations de l'Atacora Nord-Ouest, exprimer ma gratitude à l'endroit de notre présent pour le nombre de efforts fournis dans le domaine sécuritaire pour assurer l'acquietude des personnes et des biens et nous permettre de poursuivre inlensablement nos activités de survie, d'épanouissement et d'éveloppement dans nos familles, dans nos services, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos champs, bref, partout où nous devons être. présent pour nous mettre en valeur. C'est d'ailleurs ce qui a permis de pouvoir nous réunir dans cette salle sans appréhension aucune. Et c'est justement dans ce souci de nous assurer le bien-être au quotidien que nous avons accueilli ce jour l'importante délégation ministérielle venue échanger avec les acteurs impliqués dans la production et la commercialisation du soja sur la question préoccupante du prix de cette spéculation, notamment en ce qui concerne toutes les mesures prises en amont et en aval pour éviter d'inhiber les efforts des producteurs. La terre ne m'a jamais dit tant, mais dans ce cas, il faut que les producteurs fassent de bonnes rotations culturelles pour que la terre reste fertile pour nous et nos enfants car elle reste notre seule retraite, conclut le ministre Gaston Kossi-Dossoui. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Soha Web TV car le meilleur reste à venir. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada